Alors envoyer un email c'est devenu totalement banal, pourtant c'est grâce à un mail sympa que vous allez pouvoir vous différencier et pouvoir amener une certaine sympathie dans la conversation avec vos futurs prospects ou clients. Et donc dans cette vidéo j'ai envie de vous partager 7 points qui sont importants selon moi pour chaque email que vous envoyez. C'est parti ! Alors avant toute chose pensez à me soutenir, abonnez-vous sur cette chaîne qui parle de design, de freelance et de business. Sur votre droite vous avez aussi la petite cloche, il suffit de cliquer dessus et vous allez être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, des commentaires n'hésitez pas c'est juste en dessous. Alors écrire un email c'est vrai qu'on en fait beaucoup, on en voit, on en reçoit énormément chaque jour. Probablement que vous aussi vous êtes dans cette situation. Et pourtant je trouve que dans un email si vous avez une certaine conversation sympathique, vous allez vous différencier de la masse. Et donc vous allez pouvoir avoir une conversation différente avec votre futur lead. Et je trouve ça important de prêter attention à ça. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe sur mon écran. C'est parti ! Alors comme vous pouvez le voir, la structure d'un email se présente comme ça. Et donc le premier point évidemment c'est de toujours mettre un objet. Ça paraît simple mais si vous mettez un objet sympa, déjà ça va attirer le regard parmi tous les autres mails qu'il y aura dans la boîte de réception de la personne à laquelle vous avez envoyé l'email. Un petit accueil, voilà moi je commence toujours par dire hello et puis je mets le prénom. On commence donc, donc ça fait un, deux. Le troisième élément c'est d'ajouter un petit commentaire sympa sur la personne. Donc soit vous faites une petite recherche et vous essayez d'avoir un petit clin d'œil, un petit mot sympa. Voilà, si c'est une personne que vous avez vue le matin même et que c'est suite à une réunion que vous envoyez un petit mail, vous dites ok ce matin c'était sympa, merci encore pour le meeting. Voilà c'était intéressant et donc la première partie c'est vraiment juste démarrer la conversation. Puis bien sûr dans chaque email il y a bien un objectif bien précis, donc votre call to action se passe juste après et c'est là que vous allez clairement indiquer ce que vous attendez de la personne ou ce que vous attendez tout court. Ensuite, le cinquième élément, vous allez finir de manière sympa également. Donc là de nouveau vous allez essayer de trouver une petite phrase qui va rendre et transmettre une certaine sympathie. Juste pour clore de manière douce. Et puis un peu de gratitude, donc là vous lui dites un grand merci, à très bientôt, excellente journée, excellent week-end. Enfin vous n'hésitez pas à être gratifiant, c'est important je trouve. Et le septième point, le dernier point évidemment c'est la signature que vous allez personnaliser comme vous le souhaitez, avec quand même un minimum d'infos, c'est-à-dire votre nom, vos coordonnées, donc téléphone. Et si vous avez des liens sur les réseaux sociaux, je pense que c'est aussi important. Une petite phrase qui résume votre business aussi. Voilà vous avez un exemple de ma signature qui est assez complète, peut-être trop, je ne sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais donc voilà comment se passe une structure de base. Et donc comme je travaille sur Pipedrive qui est un CRM, j'ai déjà fait des vidéos à ce propos, vous pouvez créer des thèmes et donc démarrer directement avec cette base. Et donc il n'y a plus qu'à effacer et vous remplacer le texte. Et au moins vous êtes sûr d'avoir toujours un mail complet et sympa. Voilà ce qu'on pose donc, l'email type que j'envoie de manière régulière. C'est un peu la structure que j'ai en tête et que j'applique. Et c'est vrai que je trouve que c'est important d'avoir cette relation par email. Donc il y a plein de manières aujourd'hui de communiquer avec votre client. Il y a WhatsApp, il y a d'autres techniques, même des messages sur Instagram. Enfin, vous pouvez vraiment communiquer avec votre client de manière totalement libre. Par mail, ça reste la manière la plus sérieuse, la plus complète dans laquelle vous pouvez indiquer un peu plus d'infos. Et je pense que je trouve, perso, qu'une petite structure comme celle que je vous ai présentée, ça vous permet d'être différent des autres et d'avoir toujours une allure professionnelle et en même temps sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez un feedback à donner. Si vous avez des questions, c'est juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada